Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici à Giverny, dans ce village chargé d'histoire et d'émotions culturelles. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. C'est vraiment un village magnifique, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'avec le temps, on s'y sent de mieux en mieux ici. Et à Giverny, comme je vous le disais à l'instant, il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et notamment, il y a un lieu que j'apprécie particulièrement, c'est la maison de Monet et les jardins de Monet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir James Priest. Bonjour à vous. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors James, qui est chef jardinier à la fondation Clone Monet. Et juste à côté de James, on a un artiste, un artiste d'ici, de Giverny, il va nous en dire plus dans quelques instants, c'est Christophe Desmarès. Bonjour à vous. Bonjour. James, pour commencer, là on est à la pleine saison, c'est ça, de Giverny, de la maison, des jardins. Quelles fleurs on peut tout de suite découvrir ? Actuellement, donc après des tulipes et puis des iris du printemps, donc on est dans la pleine période des roses et des nymphias. Et de toutes les couleurs, j'imagine, parce que Claude Monet, il aime la couleur. Oui, donc il y a des thèmes dans le jardin de fleurs, parce que le jardin est divisé en deux parties, le jardin de fleurs et le jardin de bassin de nymphias. Dans le jardin de fleurs, il y a toutes les couleurs, en passant par des couleurs froides, les bleus, les violets, et en entendant les jaunes, les oranges, les rouges, donc voilà, toute la gamme. Et le jardin des bassins, le bassin des nymphias, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus reposant, où tout se concentre sur les nymphias et l'eau, et le jeu de lumière, de réflexion dans l'eau. Est-ce que les nymphias, on peut en avoir de toutes les couleurs ? Pas toutes les couleurs, donc la gamme, c'est surtout dans les roses, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, donc ce ne sont pas des couleurs éclatantes, c'est vraiment des couleurs tranquilles et reposantes. Et il n'y a pas des nymphias qui sont un petit peu plus rares que d'autres ? Peut-être les rouges ? Elles sont rares, il y en a peut-être une au bassin, donc quand elle veut fleurir, mais surtout les couleurs, comme je disais, rose, blanc, jaune, sont les plus communs. Et Monet avait essayé des nymphias bleues à un moment donné, mais ce sont des nymphias exotiques, et en Normandie, c'est un peu trop froid pour les nymphias exotiques. Alors moi, j'adore James vous entendre parler, surtout avec ce joli accent anglais. J'espère que vous avez remarqué l'accent de James. James, ça fait combien de temps que vous êtes ici, chef jardinier à la maison Claude Monet ? Tout juste trois ans maintenant. Donc en juin 2011, j'ai pris mes fonctions comme chef jardinier. Et comment vous travaillez quand vous faites des massifs de fleurs ? Mais déjà, je commence par prendre des jardiniers qui sont sur place depuis 35 ans. Eux qui ont appris eux-mêmes avec ce qu'on savait du jardin de Claude Monet. Donc on essaye de rester le plus fidèle que possible du jardin de Claude Monet. Mais comme un jardin, c'est quelque chose qui est vivant, Claude Monet est resté 43 ans dans ce lieu. Le jardin n'a pas resté figé. Donc c'est un jardin qui doit bouger pour ne pas mourir, mais rester fidèle à l'esprit de Claude Monet. Donc on prend des tableaux de Claude Monet, on prend des documents historiques et on les fait vibrer. Et ça, on regarde beaucoup ces tableaux pour vraiment sortir la vie de ces tableaux, pour les mettre dans le jardin. Vous avez donc une véritable âme d'artiste, James ? Mais je pense qu'il faut, pour vous faire justice et hommage à ce jardin, il faut essayer de comprendre la peinture et modestement essayer de traduire ça avec les plantes. Ce n'est pas le même métier. Mais on essaie de faire notre mieux pour faire des touches de peinture, à ne pas juste planter des fleurs. Effectivement, être détenteur des clés du jardin de Claude Monet, c'est une chance extraordinaire. Est-ce que vous avez aussi, vous, on parlait de fidélité quant au jardin, est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'apporter votre petite touche personnelle tout de même ? Il y a toujours dans un travail une touche personnelle, toujours, toujours. Même si, je veux dire, on est dans le respect du passé, le respect du maître. Mais on ne peut pas s'empêcher, je veux dire, même si on essaye de faire exactement la même chose, il y a forcément une touche personnelle qui se voit ou qui ne se voit pas selon la personne qui regarde. C'est vraiment la beauté de venir voir le jardin, parce qu'on peut voir des tableaux de Monet, mais c'est plat. Et quand on est dans un jardin, on a tout, on a l'air, le soleil, le mouvement, et surtout cette troisième dimension qu'on regarde devant nous, quelque chose n'est pas plat, on regarde dans les allées, on regarde à travers les allées et on voit tout autour de nous. Comme Monet essayait de faire avec les nymphiers des grandes décorations, il essayait de donner une troisième dimension, mais on a vraiment ça dans la vie du jardin. Et Monet s'est-il inspiré véritablement de ces jardins ? Est-ce qu'on retrouve cette trace dans les tableaux ? Ou aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer les photos, par exemple, avec ces tableaux ? Est-ce qu'on retrouve un peu ? Oui, il y a certains tableaux que Monet répète, répète, répète. Il a fait des dizaines de fois, des centaines de fois. Et on peut, en regardant les nymphiers, par exemple, on est dans le tableau, on plonge dans le tableau. Il n'y a pas cent ans à passer, mais on est dans les tableaux. Chaque flâne n'est pas à la place, mais on est vraiment dans l'esprit de Monet. Moi, je rêve chaque fois que je suis devant ce lieu, comme je rêve quand je suis devant ces tableaux. Les deux sont authentiques et vrais et exacts. Je vois que Christophe Desmarès est vraiment très attentif à ce que vous dites. James, je suis sûre, Christophe, que vous aimez ce lieu, la maison Claude Monet et ses jardins. J'adore ce lieu. J'aurais aimé faire comme James, c'est-à-dire être jardinier. J'ai mon frère qui fait de l'art et il fait du land art. Je considère que James fait du land art au quotidien. Gérer un jardin, c'est vraiment, j'imagine, aussi difficile que de faire une peinture. Et Monet passait énormément de temps à essayer de comprendre pour ressentir. Il passait autant de temps à voir qu'à peindre. Donc ça devait, j'imagine, représenter un dialogue, une interaction. En tout cas, ce qu'a fait la fondation depuis des années entre M. Vahe et James. Aujourd'hui, le bassin des Nymphéas, c'est le non-sujet idéal qu'avait cherché Monet toute sa vie. Ce bassin des Nymphéas, il aime l'orné de ponts à la manière des Japonais. C'est essentiel pour lui, James ? Je crois que ça s'inscrit dans un ensemble. Donc il s'est inspiré de l'âge japonais, de l'esprit japonais. Et il a travaillé tout autour de ça. Mais Monet a fait quelque chose d'unique. Je dirais que le pont est essentiel, oui, parce que ça focalise le regard. Mais il y a beaucoup de choses qui sont essentielles. L'eau, la lumière, les Nymphéas. Individuellement et ensemble, ils sont tous essentiels dans ce jardin. Et c'est un véritable travail titanesque d'entretenir un jardin comme cela, James. Oui, je pense que le public qui visite le jardin, rentre dans le jardin, il pense que tout se fait tout seul. Et c'est ça, l'art du jardin, ça ne doit pas sembler comme beaucoup de travail. Mais croyez-moi, oui, c'est beaucoup de travail. Oui, et moi, je peux témoigner, puisque je vous avais rendu une petite visite à la fin de l'automne et au début de l'hiver, où vous m'aviez montré les coulisses du jardin de Claude Monet. Et j'avais même planté des bulbes. On regarde. Ce n'est pas par hasard que Monet a choisi ce coin où la lumière est particulière. Donc, même en hiver, une formidable lumière, il y a toujours quelque chose de magique de ce livre. La face cachée de ce jardin, de ce que le public ne voit pas, c'est qu'à cette époque, on arrache toutes les annuelles. Et des annuelles, par une définition, ne durent qu'une année. On les jette, on les composte et on bêche toute la terre. Par la suite, on plante des milliers de bulbes à cette époque. Donc, les tuerilles principalement, mais des lys, des jonquilles, des crocus. Et au-dessus de ça, parce qu'en fait, on plante comme monnaie peignée. On plante par couche. Et on finit par planter les baisennuels, donc les mésotistes, les pensées, les oeillets de poète, les campagnoles. Donc, des milliers de plantes sont renouvelées tous les ans. J'ai presque envie de mettre la main à la pâte. Est-ce que vous pouvez me montrer ? Il y a une jardinière de plus. Et on va peut-être planter des lys. Ce sera des beaux lys blancs ? De toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Donc, monnaie, c'est de la couleur. Donc, il va falloir mettre le pied dans la terre. Ah, super. Alors, dites-moi, James. Un seul pied pour éviter de... Voilà, moi, je vais faire la même chose. Et on plante le lys à la hauteur où il était. Donc, où il est racine. Donc, il faut creuser un petit trou. Et donc, le lys, il sera beau à partir de quel mois de l'année ? Ce lys-là, parce qu'il y a des lys qui fleurissent très tôt. Mais ce lys-là, ce sont des grandes lys à trompette qui vont fleurir au mois de juillet. Au mois de juillet. Et là, les tulipes aussi ? Et les tulipes, non. Dès l'ouverture, les tulipes, dans cette année-là, vont être tous en fleurs pour le mois d'avril, le mois de mai. Ah, ça va être magnifique. Voilà, il faut que je plante aussi mes nœuds autres. Il y a 50 000 boules à planter, donc il faut planter. Alors, on continue notre balade. Peut-être qu'on va aller du côté du jardin d'eau et voir le beau nymphéa. Le bassin, mais le nymphéa, il s'est endormi. Voilà, donc il est couché pour l'hiva, mais on va voir le bassin quand même. En été, alors, quelle est la couleur des nymphéas ? En été, il y a des nymphéas de toutes les couleurs. Donc ça va de rose, jaune, presque blonde et rouge. Mais les rouges ont tendance à disparaître, donc il faut qu'on remette les rouges. Et pour quelle raison Monet a également installé ces ponts japonais ? Parce qu'il était très influencé par les peintres japonais qui faisaient des estampes. Et donc des estampes qu'il voyait à l'époque, qu'il voyait les ponts japonais qui fondaient dans la nature. Et cette recherche de quelque chose naturel, le plus naturel que possible, que les ponts lui convenaient pour le paysage qu'il adorait. James, en automne, le jardin Monet est fermé au public. Alors, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent à la belle saison. Dans la belle saison, oui, il y a plus de 500 000 personnes qui viennent voir ce merveilleux jardin. Après un été torré, il est chaud. Maintenant, il y a la fraîcheur et la tranquillité. Et là, on n'est vraiment qu'avec la nature, avec les couleurs d'automne, avec l'eau limpide qui reflète le soleil, les couleurs d'automne. Donc c'est un moment privilégié. C'est un lieu propice à la rêverie. Donc on communique avec Monet, on remet ses monnaies. C'est également une belle période. La fin de l'automne et le début de l'hiver dans les jardins de Claude Modette, James. J'aime aussi l'ambiance. Vous aussi, d'ailleurs. Après l'été, où il y a beaucoup de touristes, c'est un peu la période où on se retrouve tout seul entre jardiniers. Mais c'est là que les grands travaux commencent. On arrache toutes les plantes qui sont fanées, on retourne la terre pour les faire respirer, décompacter et on plante des milliers de boules que vous avez plantées. Elles sont très belles, les fleurs que vous avez plantées. Et oui, j'avais planté des lisses en couleurs. Alors, est-ce qu'elles sont fleuries aujourd'hui ? Elles sont boutons, donc elles vous attendent pour s'ouvrir. Et aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a beaucoup de touristes ? La saison a commencé ? Oui, donc dès le 1er avril, le soleil était là. On a eu un printemps formidable. Et des touristes sont là tous les jours. Des touristes du monde entier ? Du monde entier. Donc le Japon, l'Amérique, l'Australie, le monde entier aime monnaie. Et à partir de quelle heure on peut venir découvrir les jardins de monnaie ? Donc les jardins commencent à 7h le matin pour travailler, mais les entrées à partir de 9h le matin pour des groupes et 9h30 pour les gens en individuel. Et jusqu'à quelle heure on peut y rester dans ces jardins ? Jusqu'à la dernière entrée, c'est 5h30 le soir. Et les jardins ferment à 6h. Donc il faudra mieux venir un petit peu avant 5h, 5h30. Mais le soir, c'est très bien parce que c'est un petit peu plus tranquille. Le soir, moins de gens qui rentrent. Et puis le dernier, c'est vraiment un moment privilégié. Oui, c'est vrai, parce que dans la journée, c'est vraiment un petit peu la folie. Je trouve, avec tous ces touristes, ça gâche peut-être presque un petit peu le plaisir. C'est le prix qu'on paye pour faire quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'amour. Et les gens aiment. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens veulent venir voir. Et donc, mais ça ne gâche pas le plaisir. Non, c'est vrai, c'est toujours aussi magnifique. Oui, un grand moment de détente puisque le jardin s'étend sur plus de 2 hectares. Tout à fait. 2 hectares où les gens peuvent circuler, avoir les voûts sur les tableaux vivants, sans encombre. Parce qu'en fait, le jardin est tellement bien organisé que même s'il y a beaucoup de monde, rien empêche la voûte sur le jardin. Alors justement, on va parler de peinture dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des peintres qui viennent s'inspirer justement aujourd'hui de ces jardins ? Beaucoup de peintres parce qu'en fait, les peintres un peu favorisées qui peuvent acheter leur billet et venir le matin avec les jardiniers à 7h le matin avant le public. Mais ils doivent partir à 9h pour ne pas gêner le public et ils peuvent venir le soir à partir de 6h jusqu'à 8h. Et donc, quand la lumière est mieux pour les peintres et les photographes. Donc ça, c'est formidable pour eux et ils viennent de partout dans le monde. Actuellement, il y a des Russes, des Hongrois, des Américains, des gens du monde entier qui viennent pour peindre jusqu'à Monet. Est-ce que ça vous arrive, Christophe, de venir vous inspirer, trouver l'inspiration dans les jardins de Monet ? Non, pas du tout. J'ai une haute considération pour Claude Monet. Je ne peux pas toucher le travail de Claude Monet. C'est trop fabuleux ce qu'il a fait. Quoi dire après cet homme ? Pourtant, j'ai eu la chance de connaître une artiste américaine qui s'appelait John Mitchell. D'ailleurs, il y a eu une très belle exposition au Musée des Impressionnismes. Oui, ici, il y a 3 ans. Donc j'ai passé des années avec elle sur Veteuil puisqu'elle n'habitait pas très loin d'ici. Et elle disait clairement, s'inspirait des starters, comme elle appelait ça, de Claude Monet, qui sont un marmottant. Je m'excuse, je tourne avec mon tabouret. Excusez-moi. Et je prends le vent toujours. Et John travaillait comme Monet faisait quand il démarrait auprès du bassin et a noté. Donc effectivement, ça a permis à des artistes de trouver aussi un moyen d'exprimer quelque chose. Mais moi, je n'ai pas la force de peindre et de toucher à Claude Monet. C'est trop difficile. Et oui, c'est un peu le maître ici. Donc peut-être que ça impressionne quelque part. En tout cas, merci beaucoup, James. On va se retrouver bientôt. Tout à fait. Dans quelques instants, puisque tout de suite, vous retrouvez l'info sur LCN. Et en deuxième partie, on aura encore le plaisir de discuter avec Christophe Desmarès et Geoffrey de la Maison du Tourisme. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501